Bonjour, bonjour à toi, à vous qui me regardez là à l'instant où je fais la vidéo. Cette vidéo c'est pour vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé de choses qui sont vraiment horribles. Depuis que mon mari s'est joint à moi pour me donner des idées, pour faire des vidéos. Alors si bien de se dire qu'il faut se tourner vers Dieu. Oui bien sûr qu'il faut se tourner vers Dieu, c'est un problème qui n'est plus, je veux dire, c'est un problème qui n'est plus au bout du jour du fait que je suis tournée vers Dieu. Voilà, ça c'est une chose qui est faite et qui n'est plus à revoir. Par contre, si on veut vraiment être dans l'amour, être dans le besoin d'aider, de partager, il faut savoir, il faut garder un pied là sur terre et savoir ce qui se passe. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas développer d'empathie vis-à-vis des autres. Comment voulez-vous pouvoir aimer les autres si vous ne savez pas comment ça se passe ? Comment voulez-vous pouvoir aimer, aider les animaux si vous ne savez pas comment ça se passe ? Moi j'ai eu la chance, enfin la chance si on veut, de faire des recherches beaucoup plus approfondies depuis que j'ai changé le cap de mes vidéos. Et ce que j'ai vu, non pas que ça m'étonne, mais c'est vraiment horripilant, c'est horripilant. Savoir qu'on nous cache des choses depuis au-delà de 200 ans au moins. Savoir que les gens continuent à consommer, à vivre dans des choses qui sont, enfin des bâtiments. Ils vivent dans des bâtiments qui sont pleins de cochonneries. Ils achètent des voitures qui ont été construites par des nazis. Ils mangent de la nourriture et ils mangent des animaux qui sont morts dans la souffrance. Il y a des gens tous les jours qui meurent de faim, de froid, de soif, parce qu'on les appelle les SDF. Ah, ça fait mieux SDF par rapport à Clochard, c'est sûr, ça monte d'un cran. N'empêche que le niveau reste le même. Vous savez que parfois, les SDF, c'est des gens tellement instruits, ils ont plus de diplômes que vous et moi réunis. Sauf que voilà, il a suffi d'un grain de sable, un grain de sable pour que la machine s'enrouille et pour que de grandes personnes, ils deviennent des SDF. Voilà. Alors, je vais faire bientôt une vidéo là-dessus parce que ça me choque. Ça me choque de voir que des maisons sont inhabitées. Des maisons sont prêtes à être détruites. Alors qu'il suffirait que la ville mette un peu d'argent. Bon sang, on paye des impôts, oui ou non ? Il suffirait que la ville mette un peu d'argent pour reconstruire ses maisons et pour mettre ses SDF dedans. Certains ne vivent qu'avec même pas le SMIG. Certains y vivent avec l'aide que leur apporte la société, c'est-à-dire 300-400 euros par mois. Comment voulez-vous payer un loyer plus de la nourriture avec ce montant-là ? C'est absolument impossible. C'est impossible. Et quoi ces gens-là ? Ils ne sont pas comme nous ? Ils n'ont pas une tête comme nous ? Ils ne sont pas faits comme nous ? Ils n'ont pas du sang à l'intérieur comme nous ? Ils sont quoi ces gens-là ? Eh bien non, on les laisse dehors. On les laisse se débrouiller tout seuls. On les laisse aller fouiller les poubelles dont certaines ont d'autres javeles justement pour ne pas qu'ils y aillent. Et après, on s'étonne. Et après, on se dit, bah oui, on va ouvrir les frontières à tous les migrants. Je n'ai rien contre les migrants, personnellement. Personnellement, je n'ai rien contre les migrants. Je suis une émigrée moi-même, puisque je ne suis pas née en France. Mais bon sang ! Ces migrants-là, si on n'avait pas été foutre la merde chez eux, on n'aurait pas besoin de les accueillir ici. On n'aurait pas besoin. S'ils viennent ici maintenant, c'est parce que nous, soi-disant, les pays super développés, on a été mettre la peau de chez eux. On a été faire en sorte qu'ils se battent les uns contre les autres alors qu'avant, ils étaient en paix. Mais nous, bien sûr, nous voulons. Mais pourquoi nous voulons ? Pourquoi nous avons décidé de sortir toutes ces personnes de chez eux ? Pourquoi est-ce qu'on a décidé de les accepter ? Parce que chez eux, dans leur pays, dans leur terre, il y a des richesses inestimables. Et pour ces richesses, nous avons fait en sorte qu'ils se battent entre eux de façon à ce qu'il n'y ait plus d'endroit où aller et de façon à ce que nous puissions aller récolter les richesses qu'ils ont. en contrepartie, on leur donne un logement, on leur apprend le français, on leur apprend à lire, on leur apprend à écrire et on leur apprend plein de choses et on leur donne un toit. Bah oui. Mais nous, les nôtres, on en fait quoi ? Les nôtres, nos SDF, à nous, on en fait quoi ? On les envoie dans des autres pays parce qu'ici, il n'y a pas de place pour eux ? On a de place pour les étrangers mais on n'a pas de place pour nos SDF ? Est-ce que ce n'est pas horrible ça ? Est-ce que ce n'est pas terrible ça ? Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce système. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Il faut trouver une solution. Et avant d'accueillir, je ne dis pas de ne pas accueillir, oui, mais avant d'accueillir, faisons en sorte déjà que nous, les Français, ici, aient un logement, aient de quoi manger au quotidien. Ça coûte quoi ? Ça coûte quoi ? Rien, je pense. Pas grand-chose. Sauf de la volonté de chacun. Sauf la volonté de bien vouloir aider ces gens qui sont dans la rue au quotidien, qui dorment dans la rue, qui vivent dans la rue et qui sont considérés comme étant des marginaux parce qu'ils n'ont pas un toit sur la tête. C'est peut-être à nous de les aider puisque le gouvernement ne veut pas. Alors, aidons-les comme on peut. Aidons-les, soutenons-les, apportons-leur quelque chose. Quand on en voit, apportons-leur quelque chose, apportons-leur un peu de réconfort, apportons-leur de quoi manger, apportons-leur de quoi se sentir bien. Et si on en voit qu'ils sont dehors, eh bien, appelons-leur de la Croix-Rouge, appelons toutes les associations qui peuvent y avoir pour les aider. Certains ne demandent qu'à devenir indépendants, en fait. Oh, bah oui, vous allez me dire, dans la rue, ils sont indépendants, c'est sûr. Ils ne payent rien ? Bah non, forcément, ils n'ont rien non plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils payent ? Ah, mais il y a une loi qui va sortir, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une loi qui va sortir et que chaque SDF va être contraint de payer une amende. Alors moi, je vous pose la question, encore une fois, est-ce qu'on ne nous prend pas pour des cons ? Parce que comment voulez-vous qu'un SDF paye une amende ? Déjà, pour payer une amende, il faut qu'il ait de l'argent sur lui. S'il n'en a pas, on fait comment ? Et puis, en plus, il faut qu'il donne une adresse. Quelle adresse il va donner ? Trois rues sous le pont ? Vous croyez que ça va marcher ? Ça va fonctionner ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. S'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils le veulent, en tout cas pas certains. c'est parce qu'ils ont été obligés d'en arriver là. Des femmes qui sont dans des associations, des foyers de femmes en danger. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de toit, elles n'ont rien. Alors, on va se décider à faire quelque chose, on va se décider à aider ces gens ou on va continuer à ouvrir les frontières aux étrangers alors que nous-mêmes, nous n'avons plus de maison. Nous-mêmes, nous n'avons plus de nourriture. Nous-mêmes, nous n'avons plus rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On va continuer à les laisser ? On va continuer à les regarder comme des personnes étrangères, des intrus ? Ou est-ce qu'on va leur donner la main et leur dire, viens, j'ai quelque chose pour toi. un bon bol de soupe, un morceau de pain, un verre d'eau, ça coûte quoi ? Un repos pour la nuit. Et puis, chercher, chercher à les aider vraiment. voilà ce qu'il faut faire et ne pas les laisser tomber. Il ne faut pas les laisser tomber. C'est des gens comme nous. Ça peut vous arriver à vous, ça peut m'arriver à moi, ça peut arriver à n'importe qui. Et dans ces cas-là, on serait bien content qu'on nous tombe la main. Alors, tant qu'on peut encore les aider, faisons-le. Faisons-le. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501